Lancé le 31 janvier 2022 par le chef de l'état congolais Félix-Antoine Tchisekedi, les mégaprojets de la construction du port en eau profonde de Banana enregistrent à ces jours des avancées très significatives une année et demie après, d'après Trésor d'Amba, les contre-maîtres de l'entreprise Grecset. Déjà en pleine construction depuis mi-2022, soit quelques mois après le lancement des travaux, d'abord avec les travaux d'enrochement. Ce grand port international qui se situe au bord du majestueux fleuve Congo et de l'océan Atlantique à Mwanda est en train d'être construit sur fond du gouvernement congolais et la société émiratie Dubai Port World des Emirats Arabini, qui avait signé le 11 décembre 2021 la convention de collaboration pour la construction du port en eau profonde de Banana, un investissement estimé à 1,3 milliards de dollars américains. L'étape actuelle consiste donc à faire les sondages de l'eau et de la terre où seront placés les pylônes. C'est une étape, une minute, c'est une étape qui vient de sondage. Il y a une question de la qualité de l'eau et ça n'est pas assez. Quand vous avez des pylônes, c'est une qualité de l'eau et ça n'est pas assez. Quand vous avez des pylônes, vous pouvez mettre des pylônes de la terre à un souk. Il y a un peu de l'eau et ça n'est pas encore plus. Il y a une phase de l'eau, il y a une pylône de soutiennement. A la République démocratique du Congo, c'est pour la première fois que le pays de Félix Tshisekedi construit un port en eau profonde dans les normes des grands ports internationaux, d'où une petite confusion qui s'est installée dans les chefs de la population. Le contre-maître Trésor d'Amba explique. La première fois, il y a une nouvelle fois que le pays est en russe. Il y a une nouvelle fois que le pays est en russe. Le pays est en russe et le pays est en russe. Alors, les pays sont en russe et nous devons en russe. Parce que le pays est en russe et nous devons en russe. D'après les estimations préliminaires de la firme Deephold, les travaux de construction de ces ports à eau profonde pourraient prendre deux ans. La première phase prévoit donc de construire un quai de 600 mètres carrés et de 25 hectares d'espace de stockage. En croire l'ingénieur Trésor Damba, si tous les moyens sont mis à leur disposition, ces travaux pourraient même se terminer avant la date du délai prévu. Pour baliser les chemins à ces ports qui va offrir au pays une ouverture sur la mer avec la capacité de recevoir des navires, des plus grandes capacités et des gros véhicules, la société Perenco RDC est en train de déterrer ces câbles mis sous terre pour les repousser, afin d'élargir la voie routière partant de kilomètres 5 jusqu'à l'entrée des bananas. Yatch à Banana Jadis, en lien des négoces avec le trafic du carburant, a été depuis un moment délocalisé vers Inkat dans le secteur des Asolongo pour laisser la place à ces grands projets. Sous-titrage Société Radio-Canada